Sous-titrage Société Radio-Canada Le sclutisseur ça ne va pas être un mec pro là. Toujours rester sur ses gardes. Là il y a un raccordement électrique. Live exam mord. C'est pas ici où le mec disait qu'il avait oublié sa carte d'accès ? Examen sur des sujets vivants. C'est ce que je craignais. Les scientifiques présents ici étaient en plein travail quand ils sont morts. L'accès au TEG est fermé pendant les expériences. Protocole de sécurité. Vous devrez terminer ce qu'ils avaient commencé. Dans les années 60 et 70, les premières équipes de chercheurs ont tenté de communiquer avec des Typhoon. Mais ça s'est avéré impossible. Leur structure cérébrale est hautement développée et intentionnelle. Mais d'une certaine façon, elle est inaccessible. Ils ne présentent aucun langage propre. Ils ne semblent même pas nous voir. Enfin, pas comme nous nous percevons, nous. Je généralise en disant nous. Je suis bien conscient de ne pas être humain. Pas comme vous. Oh, le bruit. Procédure d'examen en cours. Bâtiment verrouillé jusqu'à la fin de la procédure. Qu'est-ce qu'il se passe des trucs ? Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne parle pas. C'est parce que je ne parle pas. Tous les dialogues, c'est ce que j'aime bien faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, qui se demandent. Je l'ai déjà dit je crois dans la série. Mais je préfère me répéter que les gens commencent à se poser des questions. On n'a qu'une puce, ça c'est pas très cool. Pourquoi on n'a pas plus de puce ? Là on a quoi ? Un détecteur de mimique ? C'est quoi ? Ça réduit le temps nécessaire pour terminer un scan. Cool ! C'est ce qu'on vient de ravincer je crois. On a un transcriv aussi. Bonjour, Docteur Kalstrup ? Je voulais savoir où on était maintenant sur la consultation d'un des contrats de renonciation des volontaires. Anna, vous êtes censé être en congé aujourd'hui. J'avais un peu de temps. Je vous ai déjà dit que les CRV étaient des documents confidentiels. Je ne peux rien faire pour vous. Terminé l'examen du spécimen vivant. C'est moi qui appuie sur le bouton. Ecoutez, je comprends. Vraiment. Je sais que ce n'est pas facile. Je veux juste en avoir le cœur net. Croyez-moi, tout ce que nous avons fait est parfaitement légal. Talos One est un espace extra-national. Il n'y a pas de loi. Anna, vous êtes fatigué. Cela affecte votre jugement. J'ai été tolérant jusqu'à présent, mais cette fois, c'en est trop. Vous avez besoin de repos. Vous comprenez ? Oui, le Parkelstrup. Je comprends. Bien. Bon, à cause de vous, je suis en retard à mon rendez-vous avec Alex. Nouveau transcriv. Si c'est le même, je pense que je vais faire... Ah non. Il n'est pas trop tard pour balancer ça dans l'espace, vous savez. J'en suis sûre. Pourquoi ? Vous avez des doutes ? J'arrive. Non. Je suis avec vous, mais... C'est pas moi qui me mets en danger. Ça finira mal pour moi dans tous les cas. Je préfère pas trop y penser. Désolé. Vous avez tout préparé ? J'ai tout apporté. Il va m'apporter de la nourriture. Je ne veux pas connaître les détails. C'est mieux comme ça. Vous devez agir pendant votre prochain shift. J'ai tout mis dans une boîte avec une etiquette souvenir. Elle se trouve dans ma cabine. Ça doit faire le... Inspection en cours. Votre combinaison est endommagée. Je vais la réparer. Examen terminé. La sécurité m'a suffisamment un l'oeil en ce moment. Désolé si les diables pour moi aussi sont pas très forts. Je comprends pas. Dans les options, j'ai dit plus fort. Mais ça suffit pas. Donc là, ils veulent qu'on termine l'examen sur le sujet vivant. Déployer les zones zéro. Ok. Procédure de labo. Création de fantômes. Vérifier qu'il y a un cadavre dans l'enclos. Et activer les psychoscopes. Avant d'ouvrir le sein de confinement. Je suis pas sûr de comprendre là. Est-ce qu'il faut que je sois avec le psychoscope ? Je sais pas qu'on pouvait faire ça pour voir la commande en plus. J'ai jamais fait gaffe. Hum. On va ouvrir hein. Je comprends pas trop. Ok. C'est ça qu'on est. Oh non. Nice, on a créé un fantôme. Merci. En plus, ça a l'air d'être un fantôme super saiyan. Attention. Salle d'examen. Compromis. No shit. C'est quoi dans le problème ? Ah il vient de battre. Attention. Salle d'examen. Compromis. Je vais devoir utiliser ce débat là. Parce que lui il a perdu. Attention. Salle d'examen. Compromis. Cours. Opérateur à la prof. Il prend pas des gars en plus. Attention. Salle d'examen. Il peut pas m'aider là. Je sais de garder quelques balles quand même. On va essayer de finir avec le canon. Oh mon dieu. Les dégâts. J'avais des mauvaises idées. Faut que je reste à distance avec ce mec. J'ai pas le choix. Il m'attaque pas mais il attaque de l'autre. Wow. Oups. Je l'ai coupé mais bon. Pas besoin. Ouais j'ai pris un peu petit share mais c'est pas grave je peux me heal. J'ai masse de heal. J'ai masse de heal. J'ai masse de heal. Ça, ça va là. Les Typhoon nous tuent sans la moindre hésitation. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est pour ça. S'cruzé, je veux heal. Je n'ai pas d'autre choix. Tu sais ce qu'on a découvert. Ils n'ont pas de neurones miroir. Malgré leur formidable capacité, il y a une chose dont ils sont incapables. Ressentir de l'empathie pour une autre créature vivante. Ok. Merci pour l'histoire. Faut que je mille encore. Je vais utiliser ces îles là. Ça prend de la place en plus. J'ai plein de trucs qui sont une la peur. Oh. Ok. Je peux prendre un statut un peu désagréable. Ivresse, déséquilibre, bonus de dégâts physiques, endurance réduite, vision trouble. Cool. Là, je me demande un truc. Est-ce que je peux rouvrir le bouclier de confinement ? C'est-à-dire, est-ce que je peux tuer le tisseur ? Voyons voir. Viens voir papa. Ah, ça se referme. J'ai envie de retester. Tu fais ça et ça. Ok. Ah non, la porte elle se ferme. Ok, il y a toujours une grille ici. D'accord. Alors, containment access, material extraction, etc. Voyons voir la map. Donc soit on peut descendre à la morgue, soit on continue par là. C'est plutôt par là qu'on veut aller. Donc on va d'abord aller à la morgue. Vérifier qu'il n'y ait pas de trucs à prendre. On prend notre canon glu. Sauvegarde encore. Au revoir. Oh ok. Vous l'avez vu passer, je suppose le petit mic. On n'est pas seul ici. On a un là. On a un là. On a pris Minetisme 2. Cool. C'est pas minique là ? C'est pas minique là ? Ok, il y en a deux ici. Dac. Attention. Psychoscope requis avant l'exemple. Il y a un truc là-bas ? Non, il n'y a rien. Ok, je peux grimper au-dessus. Super. Pas ce que je voulais faire. Explore vite fait. On va aller tuer les mimiques. Récupérer tout ce qu'on peut. Ah. Peut-être que je vais tirer dessus pour éviter de nous prendre des dégâts. Il y en a un qui est là. Je vais plutôt la voir si je suis ici. Ouah. Avec le petit glissement. Je ne touche pas. What ? Une invisible ? Vous voyez ça ? Oh. Ok. Si les mimiques commencent à être invisibles, ça ne va pas être drôle. Plan de fabrication de médicaments tirades. Cool. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du coup tout à l'heure on a récupéré aussi un plan. De psy, truc mûche je crois. Bon. Maintenant que j'ai récupéré le plan de Neuro Mode, je vous avoue voilà. Oh. What ? Oh, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il est ? Opérateur à la fois. Loup ! Vérifier que c'est safe ici. Attention vous allez. Oui. Vas-y pousse moi toi. Il y a un mec mort ici. C'est vrai qu'on puisse pas leur couper la tête ou je peux aller brûler. Pour éviter que ça vienne des putains de fantômes qui vont venir te chercher. Il n'y a rien d'autre là ? Oh si. Pas du tout. Ok. Ensuite. On va regarder vite fait les mails. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Disfonctionnement des mods. Je... Donc c'est lui qui a reçu l'imbécile. Je suis un imbécile. Des miens je n'ai pas le temps qu'elle se... Quel strup veut me parler d'un problème urgent ? L'opérateur scientifique entre dans la marque chaque jour. Toutes les demi-hors sans faute. Tu n'as qu'à en profiter pour te faufiler derrière. Ok. Tu te souviens à quel point les filles... Le truc mûche. Je vais mettre notre pause. Ça peut être très intéressant. Il y a rien d'autre ? Rien d'autre. Oh il y a encore une zone ici. J'aime pas du tout ça. Donc c'est ici que c'est fermé c'est ça ? Ok mais... L'opérateur ingénieur il a l'air de s'y faufiler de temps en temps. On va essayer de le trouver cet ingénieur. Ok tout le monde on se rejoint. En fait j'ai relu le mail. Il parle d'opérateur scientifique. Donc là c'est l'opérateur ingénieur. Il parle de toutes les demi-hors. Donc je pense que ça va pas se passer. Je me suis rappelé que l'arbalète qu'on n'utilise jamais. Permet aussi d'activer les boutons. Donc on va essayer. On va zoomer. Et voilà ça marche mon dieu. Magnifique. Merde j'ai essayé de tomber un truc. Pourtant mon dieu il est plus hein. Euh mon canon glu il est plus deux. C'est celui-là d'ailleurs. Enlever des phares au bruit bah non. Equiper. Pourquoi il est plus deux ? Ah ok. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une mauvaise manie. Allez let's go. Vérifiez qu'il n'y a pas un petit truc qui va m'attaquer. Sinon il est bougé. Ecoute tu vas rester là. On va verrouiller. Sylvain Belham. Tiens cool nice. Ce n'est pas la première fois qu'un typhoon s'échappe. C'est déjà arrivé. Un peu avant vos premiers tests de neuromod. Alex et vous vous êtes disputés sur la pertinence de mener le projet à bien. Ou d'évacuer. Mais Alex a juré qu'il maitrisait la situation. C'est à ce moment là que vous avez commencé à prendre des mesures en secret. C'est à ce moment là que vous avez commencé à prendre des mesures en secret. Les vidéos de protocole January. Et vos doutes étaient fondés. D'accord. Donc là on a trouvé de belles amies. Les no IA je peux pas les manger direct. Nice. Opérateur à l'approche. Ok. Alors voyons voir notre objectif maintenant. Utiliser la carte d'accès de balanie pour entrer à l'intérieur de sa cabine et quartier de l'équipage. Ok. Donc ça c'est une des quêtes facultatives. Et ici. Chercher des preuves concernant les tests du département indien à l'intérieur de la capsule de vie. Ok. Donc j'imagine qu'à un moment on va arriver à la capsule de vie de tout l'équipage. D'ailleurs on peut regarder vite fait sur la carte de la station. Accès aux navettes. C'est comme ça. Non. Quartier de l'équipage c'est ça. Donc ça sera à partir de l'arborétum à peu près. On va verrouiller ici. Pour éviter que les corps deviennent des fantômes. Je ne sais pas si ça marche. Mais je préfère prendre le temps et on avance. Donc maintenant. La suite c'est par là. On va venir sur la dessus. On va essayer de se le faire. Oups. Rappé. On va essayer. Oh mon dieu. Je charge mes coups pour éviter. Pour essayer de les faire. Voilà. On a touché une voie du vent. Alors. On va faire de la place comme d'habitude. J'ai appris un peu de dégâts. Ça c'est de ma faute. J'aurais pu mieux gérer. Et je vais mieux une fois. Et donc. Euh. Je crois que j'ai vu un mimique aussi. Donc il s'agit de rester sur ces gardes. Et donc. Ce que j'aime pas trop. C'est que je sais pas combien de temps. Prend le scan. Chaque fois qu'on l'utilise. Donc. Le tisseur il est par là. Dans sa chambre. Voilà. Moi ce truc. Ce crâne. J'aime pas trop la musique stressante. J'aime vraiment un très bon signe. Donc le teg il est par là. Secure. Ok. J'ai pas l'air si on peut pas ouvrir la porte. J'ai pas trop envie d'ouvrir en fait. C'est stylé. On regarde la carte. Si on a tout fait on y va. Ah non. On a encore tous à explorer. Ok. C'est pour ça qu'il y a une musique stressante. Tiens. Oh il y a un mec. Homo sapiens. Phlebes. Psychique et tordissement. Humilité U.M. Homo shit. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Je veux. Je m'appelle Aaron. Aaron Ingram. Je peux ouvrir la porte. Allez bordel. Laissez moi sortir. Bah voilà. Enfin un peu de descente humaine. Et viens me voir. Vous êtes la seule personne qui ait montré un peu de compassion. Sors d'ici. Croyez moi. Je l'oublierai pas. Si vous voulez toujours ce code. C'est 8 7 1 4. Nice. On accorde en Murry. C'est bon. Je suis content. Allez sort. Et par contre d'après ce que j'ai lu, lui c'est un psychopathe et il est tueur de personnes. Puisque les gens qui ont été envoyés ici pour les tests étaient, d'après ce qu'on a lu, euh, des gros enculés quoi. Lucie du Volontaire. Visionnage de l'historique criminel du Volontaire. Demandez l'enregistrement. Oh on a pas regardé ce qu'il a fait. Trafic d'êtres humains, kidnappique d'étornements de mineurs, distribution de substances contrôlées, imitation frauduleuse. Sibérie, mal caucasien. Non censuré, naissance 99. Ah non, c'est un gros renard. Je peux pas refermer la porte. Oh non, c'est dommage. Mais bon. J'ai besoin d'armes. Après je peux le tuer. Est-ce que je peux le tuer ? Ecoutez, si jamais vous croisez d'autres types avec une combi verte, faites gaffe. Ils sont pas tous aussi gentils que moi. Ah ah ! Oh ! C'est ça. Ok, c'était juste un petit test. On va repartir, c'est notre suite sans le tuer, juste j'avais envie de vous montrer. Alors, l'armure est juste là. Il y a un mort. Il y a une tourelle. C'est ça, j'aime le neuromode, j'aime. On peut récupérer un 3ème canon glue pour le recycler, mais on a vraiment plus de place. J'ai envie d'être crédit quand même. Mais non, je ne vois pas comment on peut faire assez de place. On a 9 neuromode aussi, on va commencer à récupérer les trucs. En plus, il y a un fusil à pompe, on a plus de place. Un modificateur d'armes, ok, on va réfléchir les gars. Et les filles. Hein, il faut penser à tout le monde. Nice, nice, nice. Plus il y a pompe. Je veux bien les munitions, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas un... ... mon cycle... ... dans le coin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cassé ça. 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 Alors, je vais peut-être faire euh... ... un petit saut parce qu'il va falloir que je fasse de place. Ça va peut-être même pas d'un peu plus de temps. Et je récupère le fusil à pompe. Ah 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 ah. Clé pour en savoir plus. Et bah c'est un fusil à pompe. J'espère qu'il fait des dégâts quoi. Ensuite, on va... Oh je peux désassembler d'ici, je suis con. Ah non, mais attendez. Parce que si je désassemble, ça me donne juste des... ... pièces détachées. Mais ça vaut quand même le coup si je n'ai plus de place. Donc on désassemble ça. Le canon glu, il est là. On récupère du coup. J'avais oublié ça. Euh... Une pièce détachée. Trois pièces détachées. Ça donne doux de recyc. Hmm... Je vais peut-être désassembler. Je récupère un autre fusil à pompe. Qui me donnera... Non, elle me donnera moins. Ok, donc ça je peux le jeter. Je vais récupérer le pistolet. Le désassembler. Récupérer le fusil à pompe. Et je le désassemblerai tout à l'heure. Oh je le recyclerai même. Alors ça... On n'a pas de salle. Le temps d'utiliser. Et on va... Euh... Améliorer le fusil à pompe. On va améliorer directement les dégâts. On va pas faire quelque chose de compliqué. Moi je vais faire des gros dégâts. En vrai c'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire. Parce que je crois que ça one-shot déjà un minuit. Parfois il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Et puis je vais prendre avec moi. Et je crois que j'ai récupéré tout. J'ai tout récupéré. Ah j'ai encore fait une moise minuit. Ah mais non c'est parce que je l'ai mis par terre. Ok griffe elle est où maintenant ? C'est... Ah voilà. J'aurais dû perdre. Ok on se retrouve ici. C'est bon. On a fait le tour. Alors... Notre pote il est toujours derrière. Y'a un mimique juste là. Y'a une masse de mimique. Ils sont tous là à attendre. Polter's Gate. Non c'est un nouveau truc. C'est un truc invisible il me semble. Qui pousse tout ça. J'ai entendu Polter's Gate parler. Ça c'est un peu le problème de mettre tous les dialogues. Je vais être désagréable. Mais tu penses être encore loin de la brèche. Je suis bientôt arrivé. Tu as une idée de ce qui s'est passé ? Difficile à dire comme ça ? Peut-être que des micro-météorites ont percé la coque. C'est rare mais ça arrive. Je vois. Très bien. J'espère que c'est juste ça. Est-ce que tu me caches quelque chose ? Mais non. Bien sûr que non. C'est juste que des matériaux exotiques confidentiels sont entreposés dans la réserve. On peut pas vraiment se permettre d'en bloquer l'accès. Je vois. Oh j'ai cru qu'elle allait détecter un truc. Donc ils ont fermé cet endroit parce qu'ils avaient vu quelque chose. Mais... Donc à un moment donné c'est un nouveau Mimic qui doit être invisible. Entre autres. La question c'est comment je joue ici ? Maner l'extraction des matériaux exotiques. Extraire le Mimic de la zone de confinement. Faire entrer le Mimic dans la chambre d'extraction des matériaux. Votre le processus de multiplication terminé. Extraire le matériau exotique. Transformer le matériau et le récupérer dans le plateau de réception. Transporter immédiatement les restes à la morgue. C'est sympa. On l'entend là. Je vais regarder ma carte. À un moment donné on y accèdera par une autre entrée à un moment. Parce que là je ne vois pas trop par où... Y rentrer. Franchement non. Je ne vois pas. Allez on avance. J'ai pas eu de place. J'ai pas pu pouvoir récupérer... Les neuromod on va les utiliser aussi. On va réfléchir deux secondes. Utiliser un modificateur d'armes pour améliorer les armes de sécurité au-delà du niveau 1. Mais je croyais que c'était ça. Ah, les armes de technologie. Ah, ah, intéressant. Donc, là, je n'ai plus de modificateur d'armes, mais... Si, par exemple, je veux améliorer ça, il me faut technologie laboratoire. Ok, si je veux améliorer ça, il me faut armurier. D'accord. Donc, c'est ça qu'il nous faut prendre, armurier. On ne va pas le prendre tout de suite parce qu'on n'a pas de modificateur d'armes. Alors, ça, c'est énorme. Réduit de 21% le coût en endurance. J'ai tellement une pente. Expérience de vie augmentée de 25 ans. Je ne suis pas sûr que ça ne m'est vraiment utile. Ah, c'est intéressant, ça, c'est vachement le truc, en fait. Ça, je n'ai pas envie de les prendre pour l'instant. On va attendre encore un peu. Ok, 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 on va prendre. Ça, parce qu'à chaque fois, il me manque de l'endurance. Et on va prendre, à mon avis, ça aussi. Et le reste, on le garde. Est-ce qu'il y a des tourelles un peu partout ? Genre, là, on aurait, par exemple, on aurait récupéré des trucs de télépathie, on aurait plus cher. Le dernier rempart de défense de Trans-Star contre un débordement. Plutôt léger comme dispositif. Mais elles sont faciles à fabriquer. Leur point fort, c'est le psychoscope intégré. Il fait la distinction entre cibles extraterrestres et humaines. Ça ne devrait pas vous poser le problème, puisque vous êtes humain. Ouais, enfin, on m'a dit que si je prenais des trucs un peu bizarres, ça allait m'attaquer. J'espère que je m'ai accompli, mais c'est que j'ai entendu. Allez, let's go, TEG ! Sous-titrage ST' 501